Et bien pour ce qui concerne la charge équivalente Qp, on va tout simplement se lancer vers les calculs, encore et encore. Donc pour le Qp, Qp égale, ici on a deux densités, on a ici une densité volumique groupée et ici une densité surfacique sigma P. Donc on va avoir, on va intégrer, on va avoir sigma P dS, donc ici surface de la sphère, triple intégrale volume de la sphère roue P dV, bon le volume élémentaire de la sphère. Pour ce qui concerne le dS d'une sphère est égale, et bien en coordonnées sphériques on a R, Theta et Phi. Sachez que ce dS, bon ça doit être en deux dimensions, donc ici on peut mettre des deux, et on peut mettre ici des trois, et bien pour dire, bon c'est tout simplement, on doit avoir trois variables. Bon c'est pas sorcier, c'est juste pour dire, ben qu'on doit avoir trois variables. Donc on va avoir ici de d, et ça c'est en mètre carré, donc on va avoir R carré, ok, du fait que c'est une surface, je peux pas avoir une épaisseur, parce que si j'ai une épaisseur dR, je vais avoir un volume. Et avec Theta et Phi, je peux pas obtenir du mètre, donc je suis obligé de faire R carré, pour ne pas obtenir une épaisseur, pour juste obtenir R carré pour les dimensions d'une surface. Puisque je peux pas obtenir dR, il faut absolument que je met ici d, Theta et ici d, et bien on ajoute sin, Theta pour des raisons très simples. Donc la seule chose qu'il faut obtenir, c'est que vous avez ce sin, Theta. Donc si vous comprenez pour le D2S, donc le D3, c'est du pour simplicité, c'est tout simplement dR, dS, qui est égal à R carré dR, sin Theta, Theta, dPhi. Donc ici le QP égale à double intégrale, le sigma P, vous l'avez déjà, on a déjà calculé ça, on a trouvé que pour le sigma P, on a trouvé P, et pour le roux P, on a trouvé moins de P sur R, donc on va avoir ici P, R carré, sin Theta, dTheta, dPhi, donc toute notre surface, plus triple intégrale, on va avoir ici moins de P sur R, R carré, dR, sin Theta, dTheta, dPhi, on va avoir ça, de P. Donc on va faire ce calcul-là. Ça c'est une constante, on va la faire sortir. Ici ce petit R carré, normalement c'est grand R carré, parce que c'est la surface, bon je parle de la surface, sur la surface vous avez tout le rayon, donc on va avoir ici R carré, et on va intégrer de 0 jusqu'à Pi sin Theta, dTheta, et on va intégrer de 0 jusqu'à 2 Pi dPhi, et on va faire ici, moins de P, on va intégrer de 0 jusqu'à grand R, R, dR, on va intégrer de 0 jusqu'à Pi sin Theta, dTheta, on va intégrer de 0 jusqu'à 2 Pi dPhi. Ça est égal à 2, ça est égal à 2 Pi, ça est égal à 1 demi R carré, ça est égal à 2, ça est égal à 2 Pi. Alors, ce 2 va disparaître avec ce 2, donc on va trouver ici 4 Pi P R carré, moins 4 Pi P R carré, et bien, est égal à 0, c'est-à-dire que cette sphère, la charge de polarisation, elle est tout simplement nulle. Donc après on va déterminer E P en tout point de l'espace, à savoir E P à l'intérieur et E P à l'extérieur de notre gentille sphère, et on va en déduire le potentiel V. Sous-titrage Société Radio-Canada